Bonjour, j'ai ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du Blu-ray de Bac et Bottin, édition 30e anniversaire. Le film d'André Melançon est distribué par DEP et met en vêtette Maé Paiement, Raymond Legault et Harry Marciano, sortant en magasin le 1er novembre 2016. Jean-Claude est un homme seul qui décide de prendre une année sabbatique afin de se consacrer à sa passion, celle de jouer de l'orgue en vue de participer à un concours. Mais ses plans sont mis à l'épreuve. Lorsque sa petite nièce, Fanny, fait irruption dans sa vie orpheline, Fanny se voit contrainte de vivre avec son oncle en attendant de trouver une famille d'accueil. Bac et Bottin est facilement considérée comme un des classiques du 7e art québécois. Si la guerre des Tuques est de loin le plus populaire des fameux contes pour tous, c'est bien souvent Bac et Bottin qui est considérée par les critiques comme le plus abouti. Dans mon jeune temps, à l'époque de ciné cadeau, c'était pas, par contre, le plus apprécié des jeunes. Et pour cause, quand on prend le temps de regarder Bac et Bottin aujourd'hui, avec 30 ans de recul, on se rend compte que le film s'adresse plutôt clairement aux adultes qu'aux enfants. C'est un angle d'attaque qui est totalement différent de celui qu'André Belençon avait utilisé sur la guerre des Tuques, qui, lui, était définitivement un film qui visait les enfants. Bac et Bottin contient son lot de scènes drôles et de dialogues mémorables, mais fondamentalement, il s'agit quand même d'un drame qui traite de la perte de sens et des valeurs à atteindre chez un adulte. Franchement, c'est aussi la première fois que je, personnellement, vois le film. Et comme néophyte, j'ai été assez surpris par la complexité thématique du scénario, surtout pour un film familial. Rien ici n'est très, très subtil. Je prends pour exemple le passage où Fanny regarde des photos de son oncle et de ses parents décédés. Ça fait presque rire tant les émotions sont soulignées à gros traits. Mais le scénario, co-écrit par Melençon et Bernadette Renaud, évite également beaucoup de facilité. Par exemple, le personnage de Jean-Claude, même s'il est seul dans la vie, ne ressent aucun manque dans son existence au départ. Contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de feel-good movies similaires par la suite, Garden State par exemple. Pour lui, tout est parfait dans sa vie, à l'exception peut-être de sa gêne qui l'empêche de parler avec sa jolie collègue de travail. Sa vie personnelle est vouée tout entière à la musique classique et sa passion est l'orgue. Tout est clair, simple et précis et l'arrivée d'une petite fille, sa nièce brouille assez les cartes. À noter qu'il ne s'agit pas simplement d'une petite fille extrovertie qui le trouble, mais de tout ce qu'elle représente. La mort de son frère, cet attachement complexe avec sa belle-soeur, Fanny représente finalement un peu tout ce que Jean-Claude veut oublier. Ce qui rend une situation déjà chaotique encore plus ambiguë. On sent que les scénaristes ont évité vraiment la facilité ici. Jean-Claude n'a de prime abord pas trop de problèmes à ce que sa nièce transforme sa remise en un véritable refuge pour animaux de toutes sortes. Ce qui, dans un film inférieur, aurait représenté finalement le nœud du problème. Ce n'est pas une histoire qui parle nécessairement de deux personnalités incompatibles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est plutôt une histoire qui traite vraiment d'un adulte qui doit faire la paix avec son passé et avec lui-même, et donc éviter de trouver refuge dans des intérêts certes valables, mais qui finissent par phagociter son existence en entier. On retrouve les valeurs humaines et chaleureuses qui font vraiment tout l'intérêt de l'oeuvre d'André Melançon, qui est, selon moi, facilement un des réalisateurs québécois les plus sous-estimés de l'histoire, qui a eu une carrière variée et vraiment intéressante jusqu'à son décès, malheureusement, cet été. Parler de Baké Bottin sans parler des performances serait une honte, alors je me dois évidemment de souligner les interprétations très fortes de Maipayement, qui brillent dans chacune de ses scènes, et de Raymond Legault. Parfait. Bien sûr, le film fait quand même son âge, et certaines scènes semblent aujourd'hui un petit peu maladroites, mais dans l'ensemble, j'ai été quand même impressionné de voir à quel point cette comédie dramatique arrivait à m'émouvoir facilement. Voici donc un petit classique qui n'a pas volé son titre. Le Blu-ray est présenté à un 1h85 dans un tout nouveau transfert qui est bien sûr très supérieur aux éditions DVD qui étaient déjà sorties. Cela dit, j'ai remarqué au moins un artefact de compression numérique très visible autour de 1h29 lorsque Fanny descend les escaliers, ce qui est un peu décevant pour les puristes, d'autant plus que le matériel source ici est directement le négatif 35mm original. La piste audio est offerte en français 2.0. Cette nouvelle édition est présentée dans un joli ensemble qui contient le film en Blu-ray et en DVD, et qui contient également un petit livret de photographie débutant par un texte du producteur Roque Demers. Une offre de lancement pour un nouvel album jeunesse de Baké Bottin est aussi offerte. Le disque lui-même contient la bande-annonce originale, une entrevue avec Roque Demers et la co-scénariste Bernadette Renaud, et une seconde entrevue avec Roque Demers et les deux interprètes principales Raymond Legault et May Payment. Ces nouvelles entrevues durent environ 10 minutes et 20 minutes respectivement, et valent, selon moi, largement le détour pour ceux qui sont fans du film. Baké Bottin a quand même pris quelques rides après 30 ans, mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait craindre. Les performances sont encore délectables, les scénarios s'apprécient encore mieux finalement avec un regard d'adulte qu'avec un regard d'enfant. Sauf un petit problème que j'ai constaté pendant le visionnement, un petit problème technique, la nouvelle gravure est très belle et les nouveaux suppléments, même si ils sont succincts, complètent à merveille cette réédition qui tombe à point pour le temps des fêtes. C'était Gilles, merci, bon visionnement. C'était Gilles, merci, bon visionnement.